Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui quoi de mieux qu'une petite revue Gobots pour bien commencer le week-end. Et plus précisément donc une revue sur le Ronega Tux, connu également dans la gamme machine robot sous le nom de Limo Robo. Voilà, les présentations sont faites, nous pouvons à présent passer au bif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et petit 360 pour commencer, donc de notre Tux ou Limo Robo, c'est au choix. Alors comme vous pouvez le constater, il est inspiré d'une limousie, mais plus précisément de la Rolls-Royce Phantom 6. Voilà, donc sorti en 1985, distribué en France et au Japon par Bandai et comme toujours donc par Tonka pour les Etats-Unis. Et ce mode véhicule est tout simplement, je trouve, à tomber. Attardons-nous dès à présent donc sur les petites finitions plutôt très sympas qui viennent habiller de fort belle façon ce petit Gobots. Alors nous avons tout d'abord donc le pare-brise et vitre latérale, voilà, donc en noir. Nous avons des petits stickers, alors sur mon exemplaire, les stickers sont placés sur le capot, mais normalement elles devraient être placés donc au niveau des portières. Nous avons donc une calandre gris et pare-chocs tout chromé, du plus bel effet. Je rappelle comme Tugobots, même pour les tout petits comme celui-ci, nous avons à la fois du plastique et du métal, gage de qualité, mais aussi les petits pneus gommes, voilà, comme on aime bien, qui donnent une plus-value aux jouets, les jantes en chrome également, et puis quelques petits stickers, voilà, qui viennent t'habiller, donc notre petit père, avec notamment donc des stickers où il est indiqué Limousine Robo. Voilà, un petit peu donc, de, voilà, hop, regardez-moi ça, donc nous avons également les stickers du drapeau anglais, puisqu'il s'agit donc d'une marque anglaise tout simplement. Vraiment le véhicule est super, il laisse très peu apparaître donc un système de transformation. Au niveau de l'under carriage, ben écoutez c'est plutôt très propre, on a un petit jour juste ici, mais pour le reste tout est bien compact, tout est bien camouflé, comme on aime chez les Gobots. Voilà un petit peu, donc pour notre petit Tux, et il roule parfaitement, regardez-moi ça, il ne roule pas, il glisse, regardez un peu cette, voilà, cette prestance, cette vitesse, cette célérité, avec, voilà, un minimum de bruit, donc grâce aux pneus gommes, vraiment un véhicule que j'affectionne, on a également donc le pare-choc arrière tout en chrome, vraiment du beau jouet, du beau jouet des années 80. Petite photo de famille à présent, aux côtés donc d'une variante, variante comme vous pouvez le constater, qui elle de son côté possède un pare-choc de couleur noire, est-ce une erreur, est-ce volontaire, je ne sais pas, voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la faire savoir, à me la faire connaître, mais voilà, ce qui distingue vraiment de façon significative ces deux modèles, alors on n'est pas vraiment en blanc, c'est plutôt un blanc crème, et puis donc voilà, malheureusement sur cet exemplaire-là, je n'ai plus les pneus, les pneus ont juste, voilà, éclaté. Mais voilà, j'aime bien ces deux petites variantes, même si ma préférence ira tout de suite donc sur la limo-robot, avec son magnifique essayant pare-chocs chromé. Oui, parce que j'aime les chromes, mais ça je crois que vous le savez déjà. Et petite photo de famille à présent donc, aux côtés de cette fabuleuse voiture, donc à savoir notre Good Knight, voilà, Good Knight, le bon chevalier, voilà, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines, c'est tout frais, c'est tout récent. Ce que j'aime bien, voilà, et justement je profite d'avoir ces deux modèles pour en parler un petit peu, mais ce que j'aime bien, vous voyez avec la gamme Gobot, c'est qu'on a vraiment des véhicules de tous les styles, jamais chez Transformers, alors ce n'est pas une critique non plus, c'est juste une constatation, mais jamais dans la gamme Transformers, vous verrez des véhicules de ce type-là, c'est vraiment propre à la gamme Gobots, et vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on appréciera, puisque du coup, on en a vraiment pour tous les goûts. Alors concernant la transformation, bien écoutez, que dire à part, nous avons comme toujours, Gobots oblige quelque chose de simple, d'intuitif, de rapide, on pouvait passer à la vitesse de l'éclair d'un mode à l'autre, ce qui était pratique donc pour jouer, on ne passait pas une heure à le transformer, et puis voilà, donc c'est ce qui faisait aussi le charme de ce jouet de notre enfance. Alors la transformation, vous allez voir, est vraiment bien fichue, même de par sa simplicité. Alors tout d'abord, vous allez venir déclipser, voilà, les parties arrières comme ceci, parties qui sont pourvues de petites rotules, donc vous pouvez également, vous voyez, effectuer une rotation de ces dernières, comme ceci, et ensuite donc vous allez pouvoir mettre en place, voilà, les jambes, comme ceci, et comme cela. Ensuite, vous allez venir relever, voilà, le pare-chocs, la calandre, de façon à pouvoir dégager ce qui va former les bras. On bascule le tout, et ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit gimmick de transformation, vous voyez, donc quand on relève les portières, pour le mode transformation, et bien nous avons la tête, alors je ne sais pas si ça va apparaître à la caméra, voilà, hop là, en levant les bras, nous avons la tête de notre lumeau robot, qui apparaît, donc ça c'est plutôt cool, et puis ensuite, donc plus qu'à mettre les bras en place, comme ceci et comme cela, et voilà, mesdames et messieurs, notre lumeau robot transformé ! Yes ! Et petit 360 à présent, donc de notre Tux, ou lumeau robot, dans son mode robot, que dire, je l'adore, je le trouve vraiment extra, les proportions sont propres, on n'a pas de partie proéminente, disgracieuse ou autre, le backpack du coup, est très plat, peu de jours, peu de creux, peu de vide, bref, voilà, la finition est vraiment très très sympa, quel que soit le mode, franchement, il a de la gueule ! Petit zoom au passage de son visage, et comme vous pouvez le constater, voilà, on a une singularité au niveau du visage, puisque celui-ci donc, est orné d'un chapeau haute forme, voilà, d'un chapeau anglais, ce qui vraiment pousse le côté un petit peu noble du personnage jusqu'au bout, un go-bots qui ne possède pas un casque, mais un haute forme, voilà, ça c'était vraiment très bien pensé, très culotté, c'est aussi pourquoi j'affectionne cette petite figurine, le visage quant à lui, comme vous pouvez le constater, que ce soit le haut de forme ou le visage, tout est en chrome, voilà, avec une toute petite touche de peinture, pour faire ressortir les pupilles, non, vraiment, le visage détonne, étonne, écartonne, et j'aime bien aussi le fait que, voilà, la calandre, et le pare-chocs, et les phares, forment son slibard, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal du tout, alors, en termes de, voilà, d'articulation, go-bots oblige, et surtout, jouets des années 80, robots des années 80, oblige, les articulations, pardon, sont vraiment très sommaires, comme toujours, nous retrouvons, une articulation, à 360, des épaules, et puis, c'est à peu près tout, vous pouvez éventuellement, voilà, écarter légèrement, les gambettes, mais, voilà, vous ne ferez pas plus avec, voilà, très sommaire, mais, qui garantit, qui garantit, quand même, une bonne robustesse, du personnage, donc, vraiment, un personnage que j'aime beaucoup, alors, tout comme, Good Knight, c'est, voilà, c'est vraiment dommage, je trouve, que Bandai, ne nous les ait pas proposés, en version DX, je pense que ça aurait vraiment pu cartonner, une belle échelle DX, avec, voilà, pour des véhicules aussi sympas, et surtout, je le précise, je le rappelle, aussi sympas, et originaux, petite photo de famille, à présent, donc, de nos deux variantes, du Tux, ou Limo, robot, voilà, et une fois de plus, donc, ce qui va changer, c'est vraiment la calandre, je le rappelle, chromée pour celle-ci, et noir métallique, pour celle-ci, pour le reste, c'est la même chose, on retrouve le même visage, le même haut de forme, les mêmes proportions, voilà, tout est, tout le reste est vraiment identique, et pour conclure, donc, petite photo de famille, aux côtés de notre, good night, voilà, les deux voitures anciennes, réunies, voilà, pour le meilleur, et pour le pire, et non, vraiment, sincèrement, c'est juste du bonheur, ces deux véhicules, ces deux modes, voilà, ça apportait tellement, d'originalité, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, donc vraiment, pour moi, voilà, deux véhicules que j'affectionne, tout particulièrement. voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, ma revue du jour consacré, vous l'aurez compris, à l'excellentissime, Tux Tux, comme vous voulez, ou, pour moi, Limo Robot, N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père, j'espère de mon côté, vous avoir fait découvrir pour les uns, et redécouvrir pour les autres, ce personnage vraiment, pour moi, indispensable dans une collection de robots, ou tout simplement de GoBots, pour les fans de GoBots, un must have, un petit coucou de bienvenue, alors attendez, j'essaye de caler mes gros, voilà, mes grosses paluches, un petit coucou de bienvenue, aux nouveaux abonnés, nous nous approchons tout doucement, donc, des 1890 abonnés, voilà, ça fait hyper plaisir, pourvu que ça continue, pourvu que ça dure, donc merci à vous, merci pour votre confiance, merci pour votre gentillesse, pour tout ce que vous apportez à la chaîne, et voilà, merci d'être là, tout simplement, que dire de plus, que dire de plus, oups, tout simplement, d'avance, ah, là encore, j'ai des gros doigts, merci, pour tous vos petits pouces bleus, qui font toujours, vous le savez, infiniment plaisir, voilà, que vous dire de plus, à part, ben écoutez, rendez-vous, semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, voilà, je prévois, je prévois une revue, Soul of Shogoking, courante semaine prochaine, si tout va bien, donc voilà, une petite revue, sympa, qui changera un peu, d'un personnage, vraiment, que j'adore, pour moi, culte, d'ici là, ben écoutez, que vous souhaitez de plus, à part, de passer un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites ce que vous voulez, mais surtout, n'oubliez pas, faites-le, toujours dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, en tout cas, tux, c'est pas un tox, ouais, ni une intox, ou plutôt, une intox, ah 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 ah, enfin, quoi qu'il en soit, moi, tout ça, ça m'a envie de manger un tox-mux, ou un tox-mex, c'est comme vous voulez, ah 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 ah, ouais, un bon tox-mex, en regardant, des épisodes, de tox-savry, oh, ça c'est cool, I would've waited an eternity for this, it's over prime,